On a un très beau document Nicolas de Gisèle Halimi qui a été de tous les combats et tellement combative. Mais on se souvient que le manifeste des fameuses 340 c'est en 71. Là on est en 72 et votre marraine, calme et précise, illustre ses choix de société à l'aune de sa vie de mère. C'est magnifique. J'ai choisi d'avoir mes trois enfants et je dois dire que, surtout en ce moment, peut-être parce qu'ils deviennent de grands garçons, les deux aînés en particulier, ils ont 20 ans et 17 ans, 3e à 8 ans, je sens à chaque moment à quel point ça a été très très important pour moi de les choisir. J'ai avorté à des moments de ma vie où j'avais absolument senti qu'il ne m'était pas possible d'assumer une naissance. Car assumer une naissance, ça ne peut rien dire tout seul. Assumer une naissance c'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant et cela il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher. Quelle intelligence. Comme elle, vous êtes un homme engagé, on peut dire un artiste engagé. De toute façon, oui. J'ai décidé de me coltiner un certain nombre de sujets. Et l'engagement aujourd'hui, on sait que ça peut coûter la vie à des artistes, à des journalistes. Elle a d'ailleurs risqué sa peau, Gisèle, à des périodes tout aussi fragiles et complexes que les nôtres. Vous, vous avez reçu des menaces concrètes et vous avez peur ? Vous savez, j'ai une grande chance, c'est que je suis relativement suicidaire. Donc ça m'aide à faire ce métier et ça m'empêche de ne pas dormir la nuit. C'est aussi pour ça que vous avez refusé d'être surveillé, protégé plutôt. D'abord, c'est une contrainte quotidienne importante. Je l'ai déjà fait. On a l'impression d'être un Saoudien en visite à Paris. J'aime pas ça. J'ai envie de vivre normalement. Et puis, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas tout le temps. Mais voilà. Et puis, en plus, il a été prouvé que quelqu'un qui a vraiment décidé de te foutre en l'air, il y parvient. Enfin, je crois qu'une des seules fois où un garde du corps a pu empêcher, j'ai envie de dire, une menace de mort définitive, c'est Charles Hernu, je crois, qui a été sauvé. C'était un ministre d'un dernier exemple. Il y a d'autres exemples. Le garde du corps de Reagan l'a protégé de l'assassinat. Je parle en France. Oui, enfin, il y a d'autres... Non, si on veut me loger une balle dans la tête, on le fera. Et puis voilà. Vous pourriez travailler pour Charlie Hebdo, par exemple, si on vous le proposait ? Ce serait un honneur. Ce serait un honneur. Je ne partage pas tous leurs combats. On peut être Charlie sans être Charlie Hebdo. Totalement. On était tous obligés d'être Charlie. Il faut tous être Charlie. Parce qu'on était la liberté. On était la tolérance. Mais il faut que les jeunes de banlieue, parce que j'en ai croisé beaucoup il y a deux semaines, qui disent, mais pourquoi vous êtes Charlie ? Vous êtes Charlie dans tout. Non, on n'est pas Charlie Hebdo. On est un monde dans lequel Charlie Hebdo a le droit d'être Charlie Hebdo. Ce n'est pas pareil.